Salut tout le monde, c'est JérômeFPS, donc là je vais vous présenter un petit jeu que j'ai eu en test, ça s'appelle O-Show Simulator Et donc on va devoir incarner un prêteur sur gage, donc notre grand-père est décédé et nous a légué notre garage de prêteurs sur gage Donc le but du jeu c'est de pouvoir acheter des objets et de les revendre Donc avant tout le jeu fait à peu près 3,99€ sur Steam, mais attention, je ne vais pas vous dire de ne pas l'acheter Mais ce n'est pas un jeu de l'année, il ne vaut vraiment pas le coup, je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre Donc là ce que je vais faire, j'ai déjà joué un petit peu et je trouve que le jeu est extra long, un peu galère Donc il n'y aura qu'un seul épisode, mais avec cet épisode là j'aurai la possibilité de tout vous expliquer Puisque j'ai réussi à faire pas mal de choses Donc là on va faire Play, on va faire News Game, parce que là je peux pouvoir la continuer mais je préfère faire News Game Donc on va lancer News Game, le problème, il n'y a pas de double sauvegarde Donc si vous refaites une nouvelle sauvegarde, vous abandonnez l'autre Voilà, on va attendre, à savoir que moi, quand j'ai voulu sélectionner entre parenthèses ce jeu C'est parce qu'il a été fait par ces DNA Armory Gaming Et sur ce jeu là, ils ont fait pas mal de jeux, j'en avais présenté un médiéval, je ne me rappelle plus du nom J'avais présenté Backery Simulator, donc le jeu de boulangerie Et j'avais trouvé que ce jeu là était vraiment correct et propre Par contre celui-ci n'est pas du tout pareil C'est pour ça que je vous dis à regarder un petit peu la vidéo, vous allez comprendre Donc là on va arriver ici Donc on a notre garage, les trois façons de pouvoir rentrer dans le garage Alors, on ne l'ouvre pas tout de suite, on va regarder Ici je vais appuyer sur M et on va tomber sur une carte Donc vous voyez que dans ma rue, il y a à peu près plusieurs shops Donc on a le Material Shop, on a le Your Shop, on a le Bakery, donc c'est la boulangerie La fourniture shop et l'hôpital L'hôpital, c'est soit si vous laissez votre personnage vous risque de faim ou de soif, il ira à l'hôpital Ou si vous vous faites écraser par une voiture, je pense que je vous suis fait écraser J'ai payé 90 dollars pour sortir de l'hôpital Et après, Your Shop, c'est notre shop ami Alors, on va faire ça, on va aller sur la lettre J Ici, voilà Donc ici, vous avez votre perso Donc sur le perso, vous pouvez gérer la nourriture, l'eau, la fatigue et l'hôpital A savoir que vous devez vraiment bien lui donner à boire et à manger Et l'énergie, on dormira dans le garage, je vous le montrerai Par rapport à l'hôpital, c'est ça, si vous faites écraser Ou si vous le laissez mourir de faim de soir Cette barre d'hôpital va descendre Et une fois qu'elle sera vide, vous allez vous retrouver à l'hôpital Donc là, à savoir que vous allez avoir plusieurs bâtiments Alors, on va essayer de faire ça Hop, voilà, en courant On va éviter d'être au milieu de la rue Parce que ça, c'est ce que je vous ai expliqué On va essayer d'être pas trop au milieu de la rue Parce que c'est les voitures in-tapes Alors, ici, on a le premier magasin C'est le shop matériel Quand vous allez aller dedans, hop, voilà On va faire E Voilà, vous allez pouvoir acheter Un agrandissement, du plâtre, des briques et des planches Tout ça va vous faire agrandir votre commerce Alors, ici, on va attendre Je vais mettre à peu près là Hop, voilà Alors, en face, on a un autre shop Celui qui va nous vendre le matériel Donc, tout ce qui est étagères et tout On va aller vite, c'est là-bas Voilà, précis, j'ai pour le stat On sait Et voilà Donc ici, on va pouvoir acheter, vous voyez Les étagères et tout Quand vous allez dessus, vous appuyez sur E Il ne vous vend que deux sortes d'étagères Donc, la petite à 500 La grande à 1300 Après, normalement, en traversant le trottoir On devrait avoir juste là-bas, en rose Alors, à savoir que notre shop, il est juste ici On va avoir la boulangerie Donc, la boulangerie qui nous permettra d'acheter à boire et à manger À savoir qu'on a une ressemblance avec les autres jeux DNA à armurerie fait à peu près toujours les mêmes choses Donc, c'est un peu bizarre même Mais bon, il y a certains jeux, ça passe D'autres, c'est un peu moins Je trouve que dans celui-là Depuis, là, ça ressemble à la boulangerie Exactement la même Alors, on va pouvoir, par exemple, pour 15$ Acheter du pain Et pour 7$, on va acheter à boire Donc là, on va retourner directement là-bas Là, il y a une voiture qui est en bug Hop, elle est bugée Donc, on va ouvrir le shop Et je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à faire dessus Donc, la vidéo ne durera pas longtemps Je vais juste vous expliquer les bases du jeu Et on n'ira pas beaucoup plus loin Parce que ce n'est pas un jeu que j'ai accroché Et voilà, je voulais juste vous présenter Alors, je ne vous dis pas de l'acheter, attention Je vous présente Alors là, on peut ouvrir le shop Et acheter et vendre Donc, le shop se présente comme ça On a une étagère ici Donc, vous avez la possibilité d'en acheter plus Ici, vous avez le matelas pour dormir Donc, on dort carrément à terre Et ici, on va avoir le petit bloc Qui va me permettre de faire des agrandissements Là, vous voyez, vous pouvez acheter du matériel Pour faire l'agrandissement level 2 Donc, il n'y a que ce level-là Il n'y a rien d'autre Après, vous pouvez pour 2500 installer une enseigne Et pour 4500, vous pouvez avoir une licence officielle Donc, l'enseigne va attirer un peu plus de clients Et la licence va attirer encore un petit peu plus de clients C'est tout Il n'y a rien de plus Et l'agrandissement se fait juste là, derrière Juste ici, vous allez avoir un lit Et vous venez de vendre un petit peu plus Alors, là, on commence avec 500$ J'ai deux personnes qui proposent de me vendre des ballons Donc, pour l'instant, je vais les accepter Puisque je n'ai rien à vendre Attention, vous allez avoir plus de personnes Qui vont vous proposer quelque chose à vendre Plutôt que d'acheter Donc, faites attention, n'achetez pas tout Parce qu'avec la molette, vous pouvez tourner Voilà Avec la... Si vous achetez trop de produits Votre rétragère sera pleine Ce n'est pas un problème Mais vous allez manquer d'argent Et à savoir que vous n'allez gagner pas grand chose Puisque vous allez gagner 2, 3, 5$ Allez, maximum, on va dire 10$ par objet vendu Donc, là, voilà Il veut me le racheter 15$ Donc, j'accepte Et je lui vends un ballon pour 15$ De toute façon, un perso qui va arriver ici À votre droite Va vouloir vendre un objet À gauche, acheter Voilà, vous voyez, comme je vous dis Là, il vient de ce côté-là Donc, il veut me vendre un bac à linge Donc, je vais accepter Et lui, il veut me vendre un bateau en bouteille On va accepter Alors, on va le mettre directement Là On a l'étagère complète Pour pouvoir présenter Le bac Alors, les étagères, quand vous les achetez Elles se placent automatiquement Donc, là, une étagère vaut 5$ Comme j'ai passé, je n'ai pas en acheté une Une étagère se place tout seul Ce n'est pas vous Vous placez l'étagère A savoir aussi que ce n'est pas vous Vous déterminez les prix Là, je le vends pour 14$ Le bac Vous ne pouvez pas déterminer les prix Un prix d'achat fixe Et un prix de vente fixe Ça, c'est un peu compliqué Le jeu se passe dans les années 1950 À peu près On voit de toute façon Par rapport au dessin des voitures Et aux objets qu'on va vendre Souvent, ce qu'on va vendre C'est des balles de baseball Des ballons de rugby Des radios Des cassettes Un petit truc dans ce style-là Des vieilles coupes Voilà Lui, il va me vendre, par exemple, une coupe Alors, lui, qu'est-ce que tu vas me vendre ? Voilà, une cassette Alors, de temps en temps Vous allez avoir des cassettes Avec la boîte Comme ceci Et de temps en temps Vous pourrez avoir une cassette Sans boîte Voilà, plus là Alors, le perso, par contre, bouge très mal Donc là, il va vouloir me racheter À 14$ Donc, ouais, vas-y Il m'a racheté la cassette ici À 14$ Donc, celle que je viens de racheter Juste avant Je crois que je l'avais acheté Pour même pas 10$ Donc, j'ai fait 4$ de mes fils Je vous dis, je crois que le maximum Que j'avais vendu C'était une lampe Et je crois que j'avais fait 10$ de bénéfice Donc, c'est assez compliqué Et c'est un jeu qui va être très long Et vraiment, quand je vous dis très long Très long Moi, sur ma partie test J'ai joué pendant à peu près Un bon Une bonne heure, on va dire Et Quasi J'avais l'étagère pleine Et je vendais presque C'est un peu compliqué Alors là, on va vite fait acheter Et après, on va regarder son On va bien avoir des clients Qui viennent acheter Voilà Puis, il va essayer de m'acheter quoi Ok, le trophie à 18$ Donc, de temps en temps Bien sûr, on appuie sur J Pour vérifier Si le perso n'a pas faim Pas soif Et pas fatigué Une fois que vous êtes fatigué Vous passez au jour suivant Donc, vous fermez les portes Fermez votre magasin Et vous allez dormir Sur le matelas Donc, il sera marqué Sleep Là, si j'appuie Normalement, il va me dire Que je ne peux pas Parce qu'il n'est pas assez fatigué Alors, une cassette comme ça Ouais, je l'ai vendue assez vite Je vais lui racheter quand même Il y a des objets Qui partent plus vite que d'autres Donc, cette cassette-là Elle a été quasiment Voilà Je l'avais 12$ Je l'avais vendue Ah Toi, qu'est-ce que tu veux m'acheter Amou, tu t'approuves La cassette, c'est Alors là, on va voir S'il me vend Si tu m'achètes Là, il me vend Ah, il va me vendre une radio Alors, deux minutes Je suis en train de s'occuper Tellement chaud Que je n'arrive pas Même mon matériel surchauff Alors Là, on fait une petite On est sur un réveil On va le mettre comme ça Bien Alors, lui, il m'envoie un deuxième À 30$ Allez, je vais quand même le prendre Au cas où Et voilà On va juste le mettre Hop, voilà Alors, toi, qu'est-ce que tu voudrais M'acheter ? 18$ 18$ Et m'acheter quoi, 18$ Avec la coupe, quoi Ok, j'avais une petite coupe Qui m'a acheté à 10$ Donc, c'est un peu compliqué comme jeu Ce n'est pas un jeu Je vais vous conseiller de l'acheter Assez rare que je déconseille des jeux Les trois quarts du temps Quand je le teste C'est vraiment que c'est un jeu Que j'aime bien Mais là, le problème C'est que voilà J'ai accepté de pouvoir Me proposer le jeu, bien sûr Parce que moi, je me suis dit Voilà, c'est un peu comme Les jeux d'avant Je faisais Et je trouvais ça assez cool Parce que Bakery J'ai fait des vidéos Sur le médiéval aussi J'ai fait des vidéos Et là, je trouve que Non, je n'ai pas accroché Sur le jeu directement Un mug, j'en ai pas Donc, je peux l'acheter Là, il va prendre le timer Donc, je vais gagner 7$ Sur le réveil Là, on a le réveil J'en ai vendu Un sur deux Ouais, comme j'étais en train de dire Ouais, je trouve que Déjà, extra répétitif C'est-à-dire Vous achetez, vous revendez Vous achetez, vous revendez Vous allez au magasin en face Vous achetez un pain Vous achetez à boire Vous allez dormir Vous achetez, vous revendez Et ainsi de suite Puis après, il arrive un moment Vous allez acheter une palette Un autre Une étagère Et je trouve qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de vie dans le jeu C'est juste Si vous aimez bien Quelque chose qui est assez répétitif Bah oui, certes Et voilà Il y a des autres jeux Qui sont largement mieux Alors c'est vrai que le budget N'est pas pareil On est sur un jeu à 3,99€ C'est pas comparable Mais voilà Je trouve que le jeu Est pas top Après, c'est très rare Que je donne des avis négatifs Vraiment que voilà Comme le jeu là Est un peu compliqué C'est assez rare Où il y a certains jeux Vraiment quand j'ai un gros Gros négatif dessus Je le présente même pas Là je me suis dit Voilà Ça reste dans le domaine De la simulation Achat Vente Faire un magasin Donc c'est un peu Ce qui est sur ma chaîne Youtube Assez souvent Donc je me suis dit Ouais Ça peut rentrer dans les cordes De ma chaîne Youtube Et par rapport à Conseiller aux personnes De l'acheter Alors J'avais même fait un test J'avais pris Alors ça c'est une grande baseball Je vais la mettre là J'avais fait un test dans ma partie J'avais pris une cassette Là la verre Je l'avais mis à terre Et je l'ai vendue Ça veut dire que Même si j'ai pas d'étagère Limite je pourrais la vendre Alors est-ce que c'est un bug ou pas Je ne sais pas Encore un trou Je sais pas si c'était un bug ou pas Et voilà Je pose mes affaires là à terre Limite je vais vendre Donc ça me servira à quoi D'acheter une étagère à 500$ Qui limite On n'est pas obligé De le mettre sur l'étagère Ça c'est ce que J'ai pas compris déjà Premièrement Après à savoir Que l'évolution du magasin C'est juste un agrandissement Donc vous n'avez pas la possibilité De refaire les murs Vous n'avez pas la possibilité D'avoir d'autres couleurs Voilà C'est juste Hop Ça pousse les murs là Ça fait un L Voilà C'est terminé Il n'y a rien de plus Alors Ouais 7 dollars On va les vendre Il m'a pris Alors je crois que c'était Le gant de baseball Mais non Alors c'est le C'est la cassette Donc là J'ai encore un gant de baseball Je ne prends pas trop C'est trop triste C'est pour ça que c'est une vidéo Qui va être très rapide Je vais la mettre comme ça Sur ma chaîne Elle va durer quoi 15-20 minutes Pour une fois que je fais une vidéo très courte A savoir que quand je fais des vidéos longues Ça veut dire que j'aime bien le jeu Quand je fais des vidéos courtes Souvent c'est que je n'aime pas trop le jeu Donc C'est un avantage Chez moi De faire des vidéos longues Il y a des jeux Où je peux passer des heures dessus Et j'oublie On met Je suis en vidéo Alors 32 Ok Et Un gant Ça va savoir que le gant Je peux le vendre 32 Alors c'est le maximum Alors j'avais dit tout à l'heure 10 dollars Enfin non C'était 32 dollars Mais avec l'achat Je ne me rappelle plus Comment je l'appelle Un bac 11 dollars Donc voilà Vous voyez que c'est très répétitif Et on place On achète On place On vend On achète Et Moi j'aime bien plus des jeux stratégie Donc c'est à dire Même des jeux de simulation Mais qu'il y a quelque chose à faire Là c'est juste l'achat On vente Ça c'est l'achat Alors vous voyez le gant J'ai vendu 32 Mais je l'avais acheté 25 J'ai fait moins de 10 dollars De bénéfices Vous voyez par exemple Comme là j'ai commencé Alors je vais arrêter d'acheter J'ai commencé à 300 À 500 dollars À 364 dollars Donc j'ai acheté beaucoup de matériel Et le problème c'est que j'en vends Beaucoup moins Donc après vous pouvez refuser En appuyant sur la lettre Q Donc quand quelqu'un Va vous vendre quelque chose là Par exemple Vous ne voulez pas le prendre Vous appuyez sur la lettre Q Automatiquement il va reprendre son objet Et il va partir Si maintenant vous voulez l'acheter Vous appuyez sur Pareil Si vous voyez que quelqu'un Vous propose un prix Pas assez cher Par rapport à ce que vous voulez vendre Vous pouvez le refuser Mais bon les 3 quarts du temps Appareil va me revendre ça J'en ai deux Donc je ne te rachète pas Par contre lui Voilà C'est 14 dollars Donc on est un peu Dans cet objectif là Qui est un peu dommage Qui est que Quand je l'avais regardé Comme sur Steam On regarde Vous regardez un petit peu Sur Steam Les vidéos Vous dites C'est mal C'est aguichant Le jeu Il n'est pas cher Et on se dit Voilà on a des belles images Il y a peut-être possibilité De faire quelque chose de bien Je trouve que même Au niveau des notes Sur Steam Là en même temps Je suis en train de regarder Alors je l'ai acheté Mais je ne l'ai pas la planche Je regarde À quoi il y a Cette évaluation Je crois Ce jeu Total Je ne pense pas Que ce jeu là Est parti Il y a énormément D'exemplaires Alors là Je te refuse Arrêtez d'acheter On va vendre Plus tôt Donc là Je vais peut-être Tourner encore 5 minutes de vidéo Juste pour vous montrer On va essayer De vendre un maximum De ce qu'il y a Sur l'étagère Pour voir si j'arrive Il va remonter Au-delà De 500 dollars Et sinon Après J'ai des autres jeux À présenter Et je pense Qu'ils seront largement Plus importants Alors je suis désolé Même si Les développeurs Regardent Et là Pour les tester On est là Pour vous dire Ce qu'on pense Et quand on voit Certains jeux Sortis même De leur filière A eux Il y a largement Mieux Déjà premièrement Et quand on regarde Au niveau simulation On a beaucoup mieux Ah la lampe Je ne l'ai pas Allez je vais quand même Te l'acheter Et elle se vend Assez facile Teste Alors toi par contre Je te décline Et tout Et donc Ouais c'est C'est un peu dommage J'aurais peut être Quitte à le vendre Un peu plus cher Mais travailler Un peu plus sur le jeu Il y avait peut être Possibilité de faire Quelque chose de très bien C'est à dire Avoir un magasin Qui commence très petit Même quand vous achetez Les licences Vous n'avez pas Beaucoup plus de clients Les étagères Qui ne sert un petit peu A rien Et tout Non Comment se dire Qu'il y avait des paliers Appareil Vous pouvez améliorer Que le garage D'une fois Améliorer au niveau 2 Le jeu Il est complet Quand vous l'achetez C'est un jeu complet En français Il n'y en a pas Déjà Donc c'est vraiment Un jeu Il est vraiment A la base De base On n'a pas On n'a pas Quelque chose Qui est au top Alors quoi Vous voyez J'arrive quand même A remonter A 430 de là Si vous achetez Beaucoup Ni plus ni moins Il faut revendre aussi Il ne faut pas trop Trop acheter J'arrive un moment Vous avez ton moins En panne d'argent Quand vous achetez La nourriture Pareil Dès que vous achetez Un pain Il le mange tout de suite Si vous achetez A boire Il le mange tout de suite Vous n'avez pas la possibilité De le garder sur vous Pour pouvoir le manger après Ce serait pas mal aussi D'avoir 2-3 pains Ou des boissons A stocker Vous invite à chaque fois D'aller à la boulangerie Pour aller chercher A manger et à boire Je vais regarder sur J Vous voyez Le manger La boisson L'énergie On est à peu près Moins Enfin Un peu plus de la moitié Et ma santé Qui descend Et de temps en temps On peut avoir pas mal De clients Qui viennent d'un coup Et après Il n'y a plus rien Qui arrive Puis après ça revient Ça c'est vraiment Aléatoire Alors lui 37 dollars Donc on est repassé A 467 Là il y a moyen En vérité Vous faites quand même Du bénéfice C'est parce que J'achète tellement Qu'il faut que je revends Là si je revends Tout ce que j'ai Sur l'étagère Là On sort avec plus De 500 dollars Donc j'aurai quand même Mon bénéfice Et voilà Vous voyez là On a joué à peu près Alors J'ai joué à peu près 15 minutes On est à 13 minutes 41 exactement Avec tout ce que j'ai acheté Et tout Donc j'ai pas réussi A revenir au dessus De 500 dollars Et même si j'arrive A venir au dessus De 500 dollars C'est à dire qu'on va gagner 100 dollars Tous les 15 minutes Et le problème C'est que C'est tellement cher Acheter le matériel Que voilà Vous avez des licences A 2000 dollars 9 Ouais Ou même Je crois qu'il y avait même Une à 4000 Je crois On va aller voir après Toi je te décline Hop Vous voyez On a 4500 Et on a 2500 dollars Donc sans compter Qu'après il faut aller chercher Des 900 500 de palettes Plus les étagères A 500 Et à 1200 Alors si Vous allez passer Des heures Et des heures Et des heures Avant le même objet En plus Là quasi Je vais vous dire Mais Ce qu'on est en train De vendre là On a quasi tout C'est à dire Il manque quoi ? Il manque le gant de baseball La balle de baseball La balle de rugby On a quasi tout Parce que sur les étagères Les cassettes Là c'est tout Mais pas énormément d'objets Avant vous voyez Comme la cassette Mais on a plus de vendeurs Que d'acheteurs Donc c'est à dire On peut facilement On peut facilement se retrouver Avec un Trop Trop important Ah merde J'ai appuyé sur Q Donc je ne vais pas vendre J'en ai déjà une Donc limite C'est peut-être De ne pas vendre Des objets en double Si quelqu'un Vous propose un bac à linge Refusez-le Vous en avez déjà un Si maintenant Il vous vend les doubles cassettes Peut-être aussi Faire ce système-là Et là pour le moment Ça va J'ai rien en double J'avais le Le réveil en double Mais c'est bon Il y en a un qui a été vendu Là sur l'étagère J'ai quasi un Là vous voyez Voilà On est à 15 minutes 33 Et il n'y a quasi pas de client On est un tous les temps Ah Pas un refus Voilà On est arrivé à 496 Donc Si je revends quelque chose J'aurai à peu près J'aurai 5 objets Similaires Où je les revendrai En plein bénéficiant C'est l'autre outil Comme je vous avais dit Il y en a encore au moins Un qui va Quelque chose Je crois que j'aurai Coupé avec 500 Pour montrer que Quand même Je fais du bénéfice Il faut savoir qu'après la vidéo Je ne vous ment pas Je ne vous laisse pas le direct J'ai besoin de place Sur mon ordinateur Et je ne trouve pas C'est l'affaire Alors c'est rare Que je parle comme ça Et voilà Je n'ai pas envie Que mes abonnés Achètent ce jeu-là En se disant Qu'ils vont faire une affaire Alors là 44 dollars Ouais j'aurais pu Lurevoir Il a racheté le réveil 44 dollars Là par contre J'ai fait un bon bénéfice Je suis revenu à 530 Donc là On va faire échappe On va arrêter là De toute façon Dans tous les cas Voilà Vous avez vu Quasi la totalité du jeu À part la pièce à l'arrière Que vous allez pouvoir Améliorer L'enseigne Parce que Ça va Alors je vais revenir là-dessus Ici on n'a pas d'enseigne Donc il y a juste Une ancienne Qui va apparaître Du nom de ma plate Du jeu en VT Vous allez avoir Une pièce qui s'améliore derrière Voilà Quasi ça Et quelques étagères Vous n'aurez vraiment Rien Mais rien Rien de plus sur le jeu Donc voilà On va arrêter là Franchement Je n'ai pas continué À parler sur ce jeu comme ça Parce que déjà Je n'ai pas fan de le faire Mais voilà On est obligé de dire Ce qu'on joue On est obligé de donner Des avis sur ce qu'on pense Du jeu Il y a pas mal de développeurs Qui me contactent Et qui m'envoient des clés Ou justement Qui donnent mon avis Sur le jeu Ou je le teste Donc ni plus ni moins C'est déjà de dire la vérité Et de ne pas vous faire acheter Un jeu Qui déjà ne me rapporte rien Et qu'en plus Ne sera pas bénéfique Par rapport à À moins que vous aimez bien Tout ce qui est répétitif Donc voilà Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo-là N'hésitez pas à vous abonner Laissez des commentaires Partagez Et allez Ciao ciao C'était JérômeFPS Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo-là Donc n'hésitez pas A cliquer sur Abonnez-vous Et cliquez aussi Sur la petite cloche Pour avoir les prochaines notifications Donc si vous aimez cette chaîne Vous aurez deux vidéos A votre disponibilité Soit la vidéo droite Soit la vidéo de gauche Mais si vous aimez vraiment la chaîne Il y en a énormément Et il y a beaucoup 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 de vidéos Donc n'hésitez pas A continuer à regarder cette chaîne Je vous remercie Bonne journée Sous-titrage ST' 501